– Bonsoir Stéphane Rattineau. – Bonsoir Sébastien. – Vous avez épié la Twittosphère et aujourd'hui, c'est la punchline de François Fillon que nos édiles reprennent en série. Je cite cette punchline, « La première fois que j'ai rencontré Nicolas Dupont-Aignan, il était chef de cabinet de François Fillon. Franck Proust a été un de ceux qui l'a retweeté aujourd'hui. » – Oui, pas le seul en région, puisqu'également François Liéta, qui est le patron des Républicains dans les départements des Pyrénées-Orientales, a également mis cette petite phrase sur son Twitter. Évidemment, ça nous rappelle une phrase du passé faisant table rase, c'est pas la même culture politique, même si c'est une culture politique qui a embrasé et embrassé le XXe siècle. Toujours est-il qu'il y a une formule de Camus qui revient à l'idée de cette phrase, il y a des personnes qui pardonnent mais qui n'oublient pas, mais avouons que sur le coup associé François Bayrou et Dupont-Aignan, c'est un peu tiré par les cheveux parce que un est pro-européen, c'est François Bayrou, un est sceptique sur l'Europe, c'est Dupont-Aignan. Toujours est-il qu'il sera demain question de Dupont-Aignan à Montpellier puisque son porte-parole national sera là à l'hôtel Métropole à 17h45 pour répondre à des questions sur la pêche, l'agriculture, etc. Voilà, un rendez-vous politique pour demain. – Stéphane, je suis sûr que vous avez pensé à souffrir la première bougie du mouvement En Marche, un mouvement qui a le vent en poupe. Déjà 1 200 personnes qui sont adhérentes dans les Pyrénées-Orientales, bien plus dans l'Hérault, et déjà 14 000 candidatures pour les législatives, il va falloir trier. C'est un succès et des ralliements qui ont inspiré un tweet acide à Gérard Onesta d'Europe Écologie-Les Verts. Je le lis, expulsion, fin de la trévernale, à partir de minuit, Cambadéliste n'a plus d'excuse pour ne pas virer les carriéristes, les transfuges de PS en prennent pour leur compte. – Oui, c'était la semaine dernière, évidemment, c'est à cause du chagrin, c'était Emmanuel Macron en Occitanie. Toujours est-il que Gérard Onesta, qui est vice-président de la région, il est même le responsable du bureau de la région, il a été vice-président du Parlement européen, d'abord il n'est pas socialiste, puisqu'il est écologiste, deuxième élément, il doit avoir beaucoup de chagrin, parce que Dan Nicoméendit, il est partout avec Emmanuel Macron, la dimension libérale et libertaire, et puis après on peut s'amuser aussi avec l'orthographe, donc on peut l'écrire, le bail, comme dans un contrat de location, mais lui il aimerait écrire bye-bye, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au Parti Socialiste, Jean-Christophe Cavendeliste n'a rien dit pour l'instant, lui il a le flamme des Britanniques, bye-bye c'est pas pour encore, il vaut mieux l'avoir, parce que comme le dit le poète, quand le blé est sous la grêle, fou, qui fait le délicat ? – Stéphane, vous le savez certainement, car vous êtes un fin connaisseur de la chose politique, mais peut-être que nos téléspectateurs ne s'en doutent pas, pour vérifier, pour contrôler le processus électoral, les magistrats de la région sont sollicités par le Conseil constitutionnel, bonsoir Eric Negron, vous êtes le premier président de la cour d'appel de Montpellier, on peut dire que vous êtes un peu le patron des magistrats du ressort ? – On peut le dire. – On peut le dire, et donc vous êtes le garant de notre démocratie pendant cette période cruciale, avec cette délégation du Conseil constitutionnel, vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste ? – J'ai été désigné par Laurent Fabius pour contrôler les opérations de vote au présidentiel sur le ressort de la cour d'appel de Montpellier, j'ai moi-même désigné 40 magistrats qui vont aller dans tous les bureaux de vote et vérifier que le code électoral est bien respecté, qu'il y a bien une urne transparente, un isoloir, que les bulletins des 11 candidats sont bien là, que les gens passent par l'isoloir, que les gens signent la feuille d'émargement et contrôleront aussi le dépouillement après 18h et après 20h à Montpellier. Donc il y aura des magistrats tout le dimanche de 8h à 20h pour vérifier les opérations de vote présidentielle. – Alors justement, les magistrats vont être sollicités le dimanche, mais pas seulement pour contrôler, une permanence au tribunal d'instance sera ouverte pour les personnes qui auront un problème, un recours à poser par rapport à une annulation de carte électorale, par exemple, ils peuvent essayer de voter en allant voir la permanence du tribunal de leur ville. – Ils peuvent saisir le juge d'instance qui va siéger au tribunal d'instance, là encore de 8h à 18h ou de 8h à 20h, et qui pourra par ordonnance décider de l'inscription de quelqu'un sur une liste électorale qui pourra voter. Et c'est vraiment un service important. Ce qui compte pour nous, c'est que les citoyens français aillent voter. – Vous avez aussi des missions en amont qui consistent à tout simplement vérifier la propagande de matériel électoral, c'est très précis. – C'est très précis, là aussi les professions de foi, les bulletins doivent avoir des formes qui sont prévues par le Code électoral. On ne peut pas utiliser certains types de caractères, on fait cela avec la préfecture dans chaque département et c'est important, on va les recevoir dans notre boîte aux lettres, ce matériel de vote et ces professions de foi, et il est important qu'on vérifie leurs formes. – En quelques mots, pour ces magistrats, ça fait quand même des tournées assez importantes parce qu'ils sont nombreux, 60 sur le ressort de la Cour d'appel, mais il y a beaucoup de bureaux, ils ne peuvent pas aller partout peut-être ? – Ils ne peuvent pas aller dans tous les bureaux, mais ils vont en faire chacun plusieurs dizaines, des fois 40 à 50 bureaux de vote par magistrat. Un bureau de vote, grosso modo, c'est 300 électeurs, il faut qu'on en contrôle le maximum, c'est la garantie d'un vote impartial et indépendant et on y tient beaucoup nous les magistrats et je pense que vous aussi les Républicains. – Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation, monsieur Negron. – Merci beaucoup. – Stéphane, avant de clore ces échos de campagne, une dernière info, que va-t-il se passer dans les prochaines heures ? Y a-t-il des meetings dans la région ? – Il y aura des meetings, vous savez que l'Isoloire, c'est 1913, ça vient d'Australie, deux meetings annoncés demain soir à Montpellier, Philippe Poutou avec ou sans chemise, on le verra bien, également grand meeting pour Marine Le Pen avec Gilbert Collard, Louis Alliot, ce sera à Nîmes, département qui avait donné Mme Le Pen en tête en 2012 lors du premier tour, le seul en France. – Merci beaucoup, merci beaucoup à vous deux. – Merci beaucoup.